Musique Salut à tous c'est Guillaume, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Beach Drive Souls Alors une vidéo je crois bien que c'est la première dans ce genre là que je vais vous proposer Puisque là je voulais remettre encore à l'épreuve la chance que j'ai eu pendant le step up Notamment step up 1 sur mon compte global et surtout step up 2 sur mon compte japonais Mais cette fois-ci pas forcément avec des personnages mais plutôt avec des accessoires Puisque maintenant du coup qui dit plus de persos dit forcément besoin de plus de matériel pour pouvoir les équiper correctement Donc du coup je me suis mis de côté je sais plus combien exactement de d'items 3 étoiles du coup pour pouvoir faire de la fusion random Vu tout ce qui est prêt à être fusionné on a de quoi se faire une douzaine une quinzaine à peu près de fusion d'items Pour qu'on puisse avoir quelque chose de correct à la fin Bon le but de l'opération c'est de n'utiliser aucune boule immuable C'est à dire je rappelle un peu le principe là on a que des items 3 étoiles Donc je vais les fusionner sans boule immuable La conséquence c'est que l'item 4 étoiles que je vais obtenir sera un item totalement random Donc je sais absolument pas sur quoi je vais tomber De ce que je sais en tout cas il n'y a pas forcément de plus de chances d'avoir tel ou tel item en fusionnant tel ou tel autre item entre eux Ça c'est vraiment du pur random encore une fois Tout à l'heure je précisais bien sans boule immuable Parce que si j'avais mis par exemple là un item qui peut évoluer en 4 étoiles Si on va prendre les nouvelles du Serenitei Elle cet item là peut évoluer en 4 étoiles Dans ce cas là il vous suffit simplement de mettre les nouvelles en item de base De les fusionner avec un autre item 3 étoiles Et de mettre une boule immuable Ça vous garantira de garder votre item de base en 4 étoiles Mais là vu que de toute façon c'est du stuff soit dont je me fous Soit dont j'ai déjà en 50 exemplaires Si je les sacrifie là c'est parce que pour moi c'est un sacrifice possible au regard de tout le stuff dont je dispose déjà pour mes autres persos Donc je vais les prendre, je vais les fusionner random et on va voir sur quoi on va tomber Alors du coup je suis parti de la soirée à Chinten Orange Tiens on va lui mettre un Kikan Shinki Vert Alors ça va coûter un petit peu de pognon parce que vous voyez à 30 000 balles la fusion random Ça va coûter un petit peu cher Surtout que le Step Up a quand même été un petit peu chéros aussi en équipement, en évolution de personnages divers et variés Donc voilà, on va tirer un peu la langue je pense à arriver à la fin de cette fusion d'items Mais bon, on va voir ce qu'on peut obtenir Alors, hop, on va lancer la première Idéalement ce que j'aimerais obtenir déjà ce serait un petit corps céleste violet, ce serait cool ça Un Yuki bleu Eh bah écoute ça se prend ça aussi J'ai quelques petits persos de pression spirituelle bleue qui peuvent faire le taf Donc ouais, ça se prend, ça se prend Ok, ok, très bien Alors du coup, item suivant Tiens, on va partir sur un petit reconstituant physique Et on va le mettre à bouffer avec Il est vert, on va le mettre avec une cape violette Tiens, voilà Puis là, vous voyez, on a la différence par rapport à tout à l'heure C'est que là, étant donné que le reconstituant physique peut passer en 4 étoiles Automatiquement, le jeu me propose d'ajouter une boule immuable Donc si je ne l'ajoute, mon reconstituant physique passer en 4 étoiles Toujours dans la même affinité, il restera vert Mais du coup, si je ne le fais pas Ce que je vais faire immédiatement Hop, ça va partir sur Un item random Mais 4 étoiles aussi Un Auric Capitaine Orange Oui, ça peut servir Parce que j'ai quand même quelques persos orange aussi qui commencent à tomber Donc why not, ça peut être utile Alors Item suivant Tiens, on va prendre des nouvelles du Seyra Itai Tiens, voilà, nouvelles du Seyra Itai Et on va les mettre avec un Auric Capitaine Allez, hop Crac Crac Toujours sans boule immuable Parce que là, comme je disais tout à l'heure Les nouvelles du Seyra Itai, ça peut aussi passer en 4 étoiles Mais là, ce n'est pas ce qui nous intéresse Bon, voilà, ça non plus, ça ne nous intéresse pas plus Mais bon, écoute, ce n'est pas grave Ça finira à bouffer pour d'autres items à côté Pour les monter en XP, ce n'est pas grave Allez, un petit Shinten Et on va le mettre avec Tiens, un cookie rouge là Allez Putain, 30 000 balles la fusion Il va falloir farmer de la mission Pour en faire de la thune Putain Oh, il est parfait Il est parfait Le Yuki violet, il est parfait Il est génial Il tombe Ah putain, Shirosaki va être tellement content avec ça Toshiro va être content avec ça aussi Tsukishima va être content avec ça aussi Génial Mon premier Yuki violet Il est bien Il est bien Il est très bien Parfait Il est merveilleux Il est fantastique Ne change rien C'est formidable Bon, allez on continue Tiens, tout à l'heure on a eu un monde de transformation Bleu 4 étoiles Bah écoute, on va prendre la bleu 3 étoiles Et on va la filet à bouffer Tiens, avec le gogon de techo orange Tiens, hop Alors encore une fois Parce que j'envoie bien quelques-uns qui vont me mettre des remarques Tous les items qui sont là Ce sont des items qui sont sacrifiables pour moi Au vu de mon stock Donc, pas de panique Et un papyrus bleu Oh putain, est-ce que j'ai un hybride bleu ? Est-ce que j'ai un Yuki ? Un papyrus bleu ? Enfin, je regarde si j'ai un hybride bleu là Voilà, donc comme je disais Tous ces items là Pour moi, si je les mets là Même s'il y en a certains que peut-être pour vous Vous jugez valables Moi, si j'ai décidé de les sacrifier C'est parce que ça fait partie des sacrifices acceptables Au regard du stuff que j'ai Des persos que j'utilise Qui sont déjà stuffés Donc voilà Pas de panique Rassurez-vous Ce sont des risques calculés que j'ai pris Alors du coup, on part sur des nouvelles du CRIT Violette Et on va les mettre Tiens, avec un Avec Tiens, la cape verte là Allez, hop Let's go Bon, je suis plutôt content là Le petit Yuki violet Le Yuki bleu Le papyrus bleu C'est pas mal plus ça C'est bien, c'est bien On est sur les bonnes choses là On donne la justice Bon Alors ça, c'est tout l'un ou tout l'autre Mais le problème, c'est qu'il est vert Il aurait été violet ou orange J'aurais peut-être considéré la question Vert On peut prendre le risque de le passer en 5 étoiles Le risque de tomber sur un deuxième effet pourri Mais bon Je ne garantis pas que ce serait un item que je garderais au final On verra Bon, allez Une montre rouge Qu'on va mettre avec Tiens, le Enraku là Tiens, le Enraku violet Allez Hop On va tater On va tater comme ça, on va voir Bon, pour ça, ça fait 4 bons items, je crois Pour 2 moyens, vite fait Ah bon, bah voilà Encore un bon De toute façon, il faut s'y attendre Les bandeaux de la justice les montrent Potentiellement, vous avez beaucoup de chance De tomber dessus Lorsque vous faites des fusions random d'accessoires Tout ce qui est les distributeurs Comme j'ai vu tout à l'heure Les Yuki et les Papyrus Bon, ça reste relativement rare Les Chapis, c'est très rare Et les Aori, ça va être un petit peu moins rare quand même Tout ce qui va être Aori, Ogyoku incomplet Et Enraku On peut tomber dessus Mais c'est grosso merdo Sur le même niveau de rareté On va dire Que tout ce qui va être Yuki et Papyrus Alors les Chapis Je vous dis sincèrement Dans la session que je suis en train de faire aujourd'hui Je ne m'attends absolument pas A dropper un Chapis Mais alors pas du tout Donc là, justement On va continuer Tiens, Kikan Shinki Qu'on va mettre Qu'on va mettre avec le bandeau de la justice violet Tiens, voilà Hop Et on va voir ce que c'est Et là, je vais faire un autre bandeau de la justice Pourquoi je vais faire ma gueule, moi ? Mais pour Encore un deuxième verre Bon, c'est pas grave Ça servira à fusionner C'est pas grave C'est pas grave Allez, on ne va pas s'arrêter à ça On ne va pas les bras On continue Alors Nouvelle du Sailritei rouge Qu'on va mettre avec un cookie vert Tiens, voilà J'en ai quelques-uns à dégager là Allez Ce qui dégage aussi très rapidement C'est ma thune Oh non Non, non Non, juste non Allez Le Shintan bleu Avec Le Goku incomplet vert Allez Tiens Attends, non, même pas Je vais le garder pour après J'ai une petite idée de fusion On va le mettre avec le cookie rouge J'ai une petite idée de fusion après Pour voir ce que ça peut donner Je ne suis pas convaincu que ça changera grand chose Parce qu'encore une fois Je ne crois pas que Les items de base qu'on choisisse Influence sur celui qu'on n'aura pas en 4 étoiles Oh, mon dieu Oh là, on était sur une bonne série Malheureusement Elle vient de s'interrompre très très brutalement Bon Alors, la petite idée de fusion que j'avais C'était de prendre le Obyoku Avec le Auri de Capitaine Vu qu'on est sur les mêmes Les mêmes segments d'items On va dire ça comme ça C'est de l'apport d'endurance de base C'est juste le type Sur lequel l'appu-t-il qui change Est-ce que ça peut donner quelque chose de pas mal Enfin, on passe en 4 étoiles Un papier rousse orange Peut-être J'aurais peut-être l'utilité Effectivement Ah ouais, pas mal Pas mal, pas mal, pas mal Ok Bon bah écoute On va prendre le Enraku Et on va le mettre Le tien avec le cookie violet Et voilà Et on va voir ce que ça donne Bon ça Un petit papier rousse orange Bon là, c'est pas mieux de servir ça Faut que je vois Ah Rondo l'ajusté isolé Lui je vais le reconsidérer différemment Lui on va le garder On ne sait jamais C'est un malentendu On peut avoir un bon truc On ne sait jamais Alors Reprenons Tiens le petit coco-conteco bleu On va le mettre avec Tiens le cookie vert Et on va voir ce que ça va donner Ah pardon Pardon, pardon J'ai cru qu'on va cliquer Autant pour moi Autant pour moi Non, toujours pas Non J'en ai pas voulu tout à l'heure J'en veux toujours pas plus maintenant Non, absolument pas Ah, absolument pas Alors du coup Petite cape rouge Ah, on n'a plus d'item Bon, il va falloir qu'on trouve un item En 3 étoiles A fusionner Pour faire cette ultime fusion Voilà du coup L'item choisi Ce sera un Ahori De capitaine rouge Que j'ai Pareil En 36 exemplaires Que ce soit en 3, 4 ou 5 étoiles Allez L'ultime fusion Bon, vous voyez Mes points de stick étaient bons jusque là J'étais persuadé que j'allais pas avoir de chapitre Mes predictions se sont avérées juste Un autre papyrus orange Hum, voilà Bon, le premier J'étais déjà en pleine réflexion De savoir à quoi il allait me servir Maintenant qu'il y en a un deuxième Bon A voir, à voir Je sais pas Je sais pas Je sais pas Il faut que je vois Il faut que je vois Alors du coup Si on fait un petit point rapide Sur les items 4 étoiles Bon, là on a les deux Constituants physiques Qu'on a eu tout à l'heure Le mec du Seigneur Retail Elle montre Un autre vieux coin complet Tout ça Donc le petit Yuki bleu Le petit Yuki violet Là le Ahori capitaine orange Donc ça c'est Bueno Les deux papyrus Trois papyrus Parce qu'il y en a eu un bleu en plus Les bandeaux de la justice Donc je pense qu'il y a que le violet Que je vais conserver Mais là, le Yuki Le Yuki, je suis Est-ce que j'ai de quoi L'évoluer Non, il va manquer des poudres Bon, c'est dommage Enfin, j'allais fermer de la poudre Mais là, je suis quand même assez Oh putain, on peut faire le petit Yuki bleu Non, puis après tout ça Reconstituant physique La montre Ouais, dans l'ensemble Ah si, il y a le papyrus bleu également Ouais, c'est ça Fait que je check Si j'avais un hybride éventuellement Sur lesquels je pourrais les utiliser Donc tout ça, ça va nécessiter D'aller farmer de la poudre Parce que du coup Ouais, même là Il m'en manque une C'est con Donc ouais, ouais Je vais aller farmer un peu Pour savoir sur quoi Je vais pouvoir utiliser tout ça Mais je pense que j'ai déjà Une vague idée pour certains items Déjà, je pense que ça peut être pas mal Alors du coup Si on y regarde de plus près Effectivement, tout à l'heure Le Yuki va certainement pouvoir servir Pour Shirosaki Mon Toshiro Full Bring Dont je me sers pas mal en ce moment Donc effectivement Tout ça, ça pourra être utile Tout à l'heure Je cherchais une utilité Au papyrus orange A voir pour Ginjo Peut-être Je ne sais pas A voir ce que ça peut donner Bon pour l'instant Il est en ligne que sur Shirosaki Mais à voir A voir si on peut quand même Retrouver une utilité On va dire à Ginjo Dans tout ça Mais par contre Ça me fait chier De mettre Shirosaki en ligne Je vous le cache pas Le Yuki pour Yukio Justement Un Yuki pour Yukio Drôle Pardon Donc à voir ce qu'on peut en tirer Puis après sur les autres items J'ai pas vraiment trouvé de persos Sur lesquels les mettre Enfin des persos Sur lesquels Que je compte naturellement jouer Parce que là Comme vous voyez Il y en a beaucoup déjà Qui sont en link Après le papyrus orange Non je le mettrais pas Sur Vasto Parce qu'il était déjà En double chapier Avec un Naori de capitaine Donc non Là je fais un peu ça Entre guillemets Dans la précipitation Parce qu'on est en vidéo C'est pas trop le sujet Mais je voulais au moins Prendre le temps de checker Mais ouais à voir Mais je pense qu'il y a moyen De faire de bonnes choses Avec le stuff que j'ai aujourd'hui Et puis bon Comme prévu Forcément la thune Ça a plongé Dans des abysses Extrêmement profondes Bon bah malheureusement C'était le jeu On le savait très bien A 30 000 balles de fusion De toute façon Il fallait pas s'attendre A de miracles Bon bah voilà C'est tout pour aujourd'hui C'était juste une petite vidéo Comme ça tranquille Pour savoir un petit peu Si je pouvais encore forcer Un peu plus ma luck Cette fois-ci au niveau Des fusions d'accessoires Pas des invocations Mais des fusions Bon dans l'ensemble Bah je vous dirais Que le bilan est à peu près Aussi mitigé que le step up Il y a eu du bon Il y a eu du moins bon Donc voilà Mais bon dans l'ensemble Je suis quand même assez satisfait D'ailleurs Puisque je parle du step up Je vais vous sortir prochainement Là je pense dans le cours Bah certainement demain D'ailleurs Je pense très certainement demain Une vidéo Je vais vous faire un petit récap En fait sur Bah le bilan Du step up Sur mon compte global Et sur mon compte japonais La vidéo sera un petit peu Plus longue que celle d'aujourd'hui Je pense Prendre le temps d'analyser Ce que j'ai eu Par rapport au nombre d'ordres investis Autant de fermes Que ça a nécessité Et à la satisfaction On va dire que je retire D'avoir eu tous ces persos Je sais que pour vous Ce step up A quand même été très très mitigé Dans l'ensemble Notamment au niveau du step up 2 Donc ce sera l'occasion Qu'on puisse moi Pointer précisément tout ce que j'ai eu Et qu'on puisse débattre Un petit peu autour de tout ça Sur les commentaires En vocale Donc peu importe Mais au moins Qu'on puisse faire un bilan Sur tout ça Merci à vous en tout cas D'avoir suivi cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à réagir Sur les commentaires Facebook, Twitter, Discord Merci à en tout cas De l'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez vous bien Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501